What's going on guys et bonne fête à tous mais surtout une très mauvaise fête pour Bungie. Donc dans cette gaming news nous allons parler de Destiny 2 et du nouvel événement pour Noël qui dure 3 semaines. Donc de nouveaux engrammes pour cet événement ont été ajoutés au jeu. Je rappelle au passage que les engrammes dans Destiny 2 marchent de la même façon que les lootboxes. Ce sont des boîtes que vous ouvrez qui contiennent des objets complètement aléatoires. Donc maintenant entrons dans le vif du sujet, vous avez à votre disponibilité 59 nouveaux objets pour cet événement de Noël. Chaque engramme vous donnant 2 objets aléatoires. Mais parlons maintenant des problèmes. Dans les jeux vastement multijoueurs et MMO en général, vous commencez à gagner la plupart du temps ces nouveaux objets automatiquement en entrant dans la période de l'événement en particulier. Comme par exemple dans Overwatch. Mais là non, c'est à dire que si vous remplissez votre barre d'expérience, vous allez continuer à gagner les anciens engrammes. Donc il n'y a aucun objet se rapportant au nouvel événement de Noël. Pour gagner ces nouvelles lootboxes, il y a 3 différents moyens. Donc en premier, une qui est donnée automatiquement quand vous vous connectez au jeu. Une autre en complétant 3 parties en PVP. Et la troisième, c'est en complétant 5 assauts héroïques. Mais le problème, enfin un des problèmes parmi tant d'autres, c'est que vous êtes limité à 3 engrammes par semaine. Donc c'est à dire 6 objets sur 59 par semaine. Mais à savoir que cette limitation de 3 engrammes par semaine n'est pas liée au personnage, mais liée à votre compte. C'est à dire que si vous espérez farmer 3 engrammes par semaine sur chaque personnage, ça ne va pas marcher. Ça va être limité à 3 engrammes par compte. Donc bien entendu, il va falloir bien choisir le personnage avec lequel vous voulez farmer ces engrammes. Et bien sûr, il faut bien savoir que cet événement dure seulement 3 semaines. Du 19 décembre 2017 jusqu'au 9 janvier 2018. Donc c'est à dire, c'est un total de 18 objets que vous pouvez récupérer sur 59 gratuitement. Le mot gratuitement est très très important. Mais encore, ça on va en parler un peu plus tard. Alors après oui, il y a une quête journalière que vous pouvez faire, qui est disponible par exemple des NPC Ikora Rey. Qui va vous récompenser avec une lootboxes qui est liée à l'événement de Noël. Mais il faut savoir que ces lootboxes ne sont pas exactement comme les autres. C'est à dire qu'en fait, ce sont des plus petites lootboxes qui ne contiennent pas tous les 59 objets de cet événement pour Noël. Donc vous ne pouvez pas tout récupérer seulement avec ces lootboxes journalières. Et aussi, il faut savoir qu'il y a quelques objets qui sont complètement uniques pour ces lootboxes bien précises. Donc en résumé, vous avez d'un côté les gros engrammes de Noël avec tous les 59 objets disponibles. Et après, vous avez les plus petits engrammes journaliers qui ne disposent pas de tous les 59 objets. Mais il y en a quelques-uns qui sont uniques à ces dites quêtes journalières. Je dois avouer que cet événement au final est très compliqué en mélangeant deux types de lootboxes complètement aléatoires. Alors qu'il devrait être tout simple. Vous gagnez une boîte qui est gérée par l'événement de Noël. Vous gagnez des objets. Puis basta. Mais là non, Bungie a voulu compliquer la chose. Et surtout, il l'a très intelligemment gérée pour que vous ne puissiez surtout pas récupérer tous les 59 objets uniques de cet événement gratuitement. Alors après, oui, il y a une façon de passer outre ces lootboxes. C'est en achetant les différents objets directement en utilisant en fait vos poussières brillantes. Donc un utilisateur de Reddit, donc bien sûr un joueur de Destiny, a posté qu'il faut un total de 32 900 poussières brillantes pour avoir un exemplaire de chaque objet de cet événement de Noël. Ce qui est monumental. Après, je dois rajouter aussi qu'il faut bien comprendre que dans Destiny 2, tout ce qui est shader, donc couleur pour armure, pour arme, etc. sont à usage unique. Donc si vous utilisez une de ces couleurs de l'événement de Noël, vous allez les perdre à tout jamais. Car il n'y est pas possible d'en avoir de nouvelles une fois l'événement terminé. Dans Destiny 1er du Noël, toutes ces couleurs et ces différents thèmes de couleurs, pour armure ou pour arme, etc. étaient des choses que vous débloquiez. C'est à dire que vous pouviez les réutiliser sans problème. Mais là non, donc dans un sens, on vous force à essayer d'en récupérer le plus possible avant que l'événement soit terminé. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant, on va parler de votre réserve où vous pouvez emmagasiner tous les différents objets que vous récoltez. Il faut comprendre que, par exemple, chaque thème de couleurs compte comme un emplacement unique. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous avez la même couleur, mais qui provient de deux différentes sources, elles ne s'additionnent pas et sont comptées comme deux objets différents. Donc si vous récupérez un thème de couleurs des plus grosses lootboxes en complétant, par exemple, 5 assos héroïques, et que vous gagnez cette même couleur avec les plus petites lootboxes des quêtes journailières, elles ne vont pas s'additionner, mais vont compter comme deux objets bien distincts. Pour résumer, vous n'aurez jamais assez de place pour tout garder. Et vous pousse, encore une fois, à la consommation. Donc au final, encore une fois, Noël est synonyme de donner à ses proches, et Bungie veut que vous leur deniez plus d'argent. Car cet événement est très 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 bien géré, pour que vous ne puissiez surtout pas récupérer les 59 objets uniques de l'événement, et surtout qu'une fois l'événement terminé, ils ne seront plus disponibles. Donc je dois dire qu'à ce stade, Bungie est vraiment devenu comme Electronic Arts, et ne se cache même plus derrière des excuses, qui sont vides au passage, mais crée bien des événements pour gagner tout simplement plus d'argent. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la vie de Destiny 2, qui a été très courte au passage, seulement 3 mois. Si jamais ils ont dans l'idée de continuer la franchise, j'espère vraiment que personne ne tombera dans le panneau. Encore une fois, je dois dire qu'on leur a donné le bénéfice du doute, avec ce second jeu, peut-être qu'il allait être mieux, mieux géré, beaucoup plus intéressant, même avec cette version PC, qui est de très bonne qualité au passage. Mais finalement, Bungie a tout simplement créé un jeu qui est là pour amener le plus d'argent possible, et complètement utiliser les joueurs et les fans de la franchise. Je vous rappelle au passage, que cette arnaque d'événements de Noël, il faut la rajouter à tous les autres problèmes qu'on a eu pendant les 3 mois qui sont passés. C'est-à-dire, le problème de l'expérience qui était bridée, puis après Bungie qui double la barre d'expérience sans explication. Après, nous avons eu le rajout du DLC, la valédiction d'Osiris, qui bloquait le contenu de base du jeu si vous ne l'achetiez pas, donc vous forçant à l'acheter. Et puis pour finir, nous avons eu le rajout d'objets consumables pour pouvoir récupérer plus d'exotiques, qui sont au final pas vraiment aussi bien que ça, et surtout qu'ils sont à moitié buggés parce que certains événements ne prennent pas ces consumables en compte. Au final, Destiny 2 est comme une relation, une relation de couple, mais abusive. Destiny 2, donc Bungie, est là pour vous soutirer le plus possible, et en vous donnant un tout petit peu de bonheur. Peut-être une lumière au bout du tunnel. Mais avec le rajout de cet événement, on voit bien que cette lumière est complètement fausse, les promesses sont vides, et Bungie est tout simplement là pour vous utiliser. Et avec ceci, je voudrais mettre un terme à cette gaming news. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo a été informative. Et si vous trouvez que mon contenu est intéressant, je vous invite à suivre la chaîne, et même à venir m'en parler directement sur Twitch. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Et passez de bonnes fêtes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501